et sur notre chaîne YouTube. Donc, mon nom est Jénière Isabelle Fassine, je suis du Collège de la Cité à Ottawa et je suis également membre du conseil d'administration du REFAD. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, avant de débuter la présentation, le REFAD, qui est un réseau pancanadien, reconnaît qu'il est situé en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés, ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. Merci à tous d'être présents avec nous pour cet atelier intitulé « Osez les mécaniques de jeu dans vos formations ». Donc, c'est avec plaisir que je vous présente nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Donc, Sophie Calliès a accumulé 20 ans d'expérience dans les domaines de la conception technopédagogique, des sciences cognitives et des neurosciences de l'apprentissage, de l'intégration des solutions d'apprentissage en ligne, de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle appliquée à l'éducation et à la formation. Elle a par ailleurs enseigné en ligne ainsi qu'en présentiel, tant au niveau collégial, universitaire que dans le cadre de formation professionnelle. Elle est actuellement chargée d'encadrement à distance à l'Université TELUC. Et elle est la cofondatrice de son entreprise, Brainiac. Cédric Félicité est également le cofondateur de Brainiac. Outre la gestion et l'administration de l'entreprise, il est responsable de la dimension ludo-persuasive des ateliers et des projets. Il élabore des scénarios, effectue les tournages et la post-production de vidéos 360 à visée pédagogique. Donc, Sophie et Cédric, c'est avec un plaisir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. OK, parfait. Je vais juste lancer la présentation. On va vérifier que tout fonctionne. Est-ce que vous voyez la première écran? Oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle Sophie Callias. Je n'ai pas réussi à changer mon nom dans Teams, sauf que c'est mon surnom. Mais mon vrai nom, c'est Sophie Callias et mon partenaire Cédric Félicité, qui vous présentent aujourd'hui cet atelier sur les mécaniques de jeu. Alors, ensemble, c'est un atelier introductif sur ce qu'est les mécaniques de jeu et comment on peut les utiliser dans vos formations. Et comment et pourquoi il faut les utiliser dans vos formations même. On ne va pas aller dans la précision forcément, mais on va quand même donner beaucoup d'exemples très concrets. Donc, on en parlera après. Si vous voulez plus de précision, il va falloir faire des ateliers plus personnalisés. Cédric et moi-même avons fondé Brainiac, qui est une compagnie qui propose différents services qui sont énumérés ici. Vous aurez accès à cette présentation, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder les écrans un peu plus longtemps. Et nous avons également d'autres ateliers que celui-ci, notamment sur la scénarisation interactive qui pourrait vous intéresser si vous êtes intéressé par les jeux. Donc, comment scénariser et comment rendre les scénarios interactifs dans les jeux. Moi, j'ai effectué un post-doc en réalité virtuelle aussi. On peut parler d'intelligence artificielle, de conception de jeux d'évasion pédagogique. On adore parler de ça. Et bon, les mécaniques de jeu, c'est aujourd'hui. Alors, on va commencer par une petite activité brise-glace pour vous faire un peu participer. Ensuite, on va parler de genre et de support de jeu. Ensuite, on va définir ce que sont les mécaniques de jeu. Ensuite, on va présenter trois mécaniques de jeu concrètes que vous pouvez utiliser dans vos formations. Et enfin, on a des exemples de nos conceptions de Brainiac, de nos contrats qu'on a eus avec nos clients. On en a trois et on verra lesquels on pourra détailler aujourd'hui selon vos intérêts également. Moi, je n'ai pas de problème à ce que vous m'interrompiez si vous avez des questions. C'est juste que je ne vois pas le chat, je ne vois pas les participants. Donc, mon partenaire va me dire, mais il n'y a aucun problème si vous voulez participer. À propos du chat, je vous invite à ouvrir le chat, s'il vous plaît. Donc, ayez bien le chat sous les yeux. Préparez-vous à écrire dans le chat. Je vais vous demander d'écrire dans le chat le plus rapidement possible le jeu que vous allez voir à l'écran. Est-ce que tout le monde est prêt et prête ? Je laisse trois secondes. Attention, vous pouvez faire des fautes d'orthographe. Attention, quel est ce jeu ? Caroline a répondu. Bravo, Caroline. La première, Assassin's Creed. Peut-être, c'est vrai que tu peux rajouter quel Assassin's Creed c'est exactement ? Celui-là, c'est Odyssey. C'est Odyssey, c'est pas le dernier, mais c'est Odyssey. Bravo. Avec notamment une option plus pédagogique. On en parlera après. Voilà. On en parlera après de ça. Mais oui, très bon point. Bravo, Caroline. C'est un jeu vidéo, donc sur console et également sur ordinateur. Attention, suivant. C'est un jeu vidéo, si on peut dire, en réalité virtuelle. Donc, ça se joue dans un casque immersif. On est complètement dans le monde, dans un monde virtuel, en fait. Attention, suivant. On a une gameuse parmi les participants. Caroline Fizer, encore la bonne réponse. C'est bien Donjons et Dragons. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes réponses quand même ? Oui, oui, bien sûr. Fanny a bien répondu. Amanda également. Très bien. Ce n'est pas Minecraft. Amanda avait répondu Beat Saber également. Très bien. Alors oui, ça c'est un jeu. Oh, excuse-moi. C'est un jeu de, comment dire. Ce n'est pas classé dans les jeux de plateau. C'est classé dans les jeux de rôle, mais avec support physique. Parce qu'il y a quand même, il faut des dés minimalement, etc. Attention, suivant. C'est pixelisé, c'est normal. Ce n'est pas ma faute. Encore une bonne réponse. Doom, effectivement. Bravo, c'est Doom. Doom, c'est un… C'est classé dans un jeu vidéo, mais c'est surtout… Cédric va me dire si je me trompe, mais c'est surtout un jeu d'arcade. C'est bien ça ? C'était sur les bornes d'arcade ? Je pense qu'il est né sur les bornes d'arcade, mais c'était l'un des tout premiers sur ordinateur qui a eu vraiment un gros engrouement. Ok. Parfait. Attention, suivant. Bonne réponse d'Alexandre. C'est mastermind, mais on va se dire qu'il y avait une faute de frappe. Mastermind, oui. Donc, c'est un jeu de… On ne peut même pas dire jeu de plateau, là. C'est un jeu de… C'est un jeu. Suivant. Oui, une bonne réponse, Geneviève, Isabelle. Donc, c'est le Millborne. C'est un jeu de société avec un support de cartes. C'est également un jeu de cartes, on peut dire. C'est pas… Effectivement, c'est pas… Le suivant, pardon. Je vais y aller un peu vite. Oui. C'est personnellement un de mes jeux préférés. Je sais quoi ça. Bonne réponse encore, Caroline. Rayman. C'est Rayman. Il y a eu plusieurs versions. Ça, c'est les versions sur les consoles plus récentes. Donc, c'est un jeu vidéo, support console. Bon, il est aussi sur ordinateur. Avant-dernier. Oui, bonne réponse, Alexandre. Bonne réponse collégiale, on va dire. C'est la toute première version, celle-ci, je me semble. Oui, effectivement. Elle a beaucoup de… Une valeur sentimentale pour moi, parce que je jouais avec mon grand-père avec ce jeu. Oui, on jouait à ce jeu avec mon grand-père. C'est un jeu de société, support jeu de plateau. Jeu de plateau, en gros, ça veut dire qu'il y a un plateau, peu importe la forme, en général, des dés, des pions. Et le dernier… Oui, Sims, exactement. Les Sims, et donc, c'est un jeu vidéo, mais plus spécifiquement de simulation. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça ? À chaque fois que vous avez vu, je vous ai dit, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu de rôle. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Quand on parle de jeu, pas le jeu joué, on est d'accord, on n'est pas dans le joué, on n'est pas les poupées, les légos, des choses comme ça. On est dans le jeu. Et bien, en fait, il existe une multitude de… Oups, oui, pardon. Une multitude de genres de jeux, si je puis dire. Et il y a même des catégories et des sous-catégories. Et ça, c'est hyper important. Parce que si vous voulez faire de votre formation un jeu, si vous voulez créer un mini-jeu, si vous voulez utiliser le jeu dans vos formations, il faut que vous ayez conscience qu'il y a différents genres. Il y a différents genres de jeux comme il y a différents genres littéraires. C'est pareil. Si vous dites à quelqu'un, je vais écrire un livre, il y a de bonnes chances que la personne vous demande, OK, mais quel type de livre ? Tu vas écrire une nouvelle ? Tu vas écrire un roman ? Tu vas écrire un policier ? Et bien, en fait, les jeux, c'est pareil. Il y a vraiment une grande nomenclature qui est d'ailleurs très élaborée chez les gamers. Si vous allez sur jeuxvideo.com ou des sites comme ça, même les sites de jeux de société, vous allez voir qu'il y a vraiment différents genres. Est-ce que c'est coopératif ? Est-ce que c'est solo ? Est-ce que c'est un jeu où on tire ? Est-ce que c'est un jeu où on se déplace ? Est-ce que c'est… Et donc, c'est une nomenclature, là que vous voyez à l'écran, qui est… Elle n'est pas encore… Je ne suis pas allée encore à fond là-dedans, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais ça vous donne un peu une idée. Et ça vous donne aussi une idée des grandes catégories. Vous avez des jeux qui sont plus de stratégie et de gestion. Vous avez des jeux de simulation, des jeux d'action, des jeux d'aventure. Alors évidemment, les jeux de stratégie et gestion et les jeux de simulation, comme vous pouvez vous l'imaginer, ça se prête très bien dans un contexte pédagogique. Puisque… Et d'ailleurs, en général, c'est déjà utilisé. Les jeux de simulation, bien sûr que c'est utilisé. On fait des jeux de rôle en classe. Ça, bon, je ne vous apprends rien. Jeux stratégie et gestion aussi, parce qu'il y a beaucoup de réflexions. Comment gérer ses ressources ? Quelles décisions prendre ? Donc, dans tout ce qui est les domaines pédagogiques avec résolution de problèmes qui sont mal définis, c'est très utile. Bon, après, les jeux d'action, les jeux d'aventure. Bon, jeux d'aventure, ça veut dire aussi qu'il va y avoir un scénario derrière. Il va y avoir une histoire aussi. Et jeux d'action, c'est plus les jeux de tir, les jeux de combat. Bon, est-ce que ça s'applique dans un contexte pédagogique ? On peut en débattre. Peut-être moins, sans doute. Mais ce n'est pas grave. Vous devez quand même connaître ces genres-là. Et je travaille encore à cette nomenclature plus mieux définie. Mais en tout cas, ça vous donne une idée. Et aussi, quand on a fait le petit quiz, je vous ai dit, ça, c'est un jeu de plateau. Ça, c'est un jeu physique. Ça, c'est un jeu de cartes. Eh bien, oui, car dans le jeu, il y a différents supports également. Quand vous dites, encore une fois, je veux faire un jeu. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez que ce soit un jeu vidéo ? Bon, jeu vidéo sur console, ce sera peu appliqué en contexte pédagogique, on en reparlera. Mais est-ce que vous voulez que ce soit un logiciel de jeu sur Horizon Atar ? Est-ce que vous voulez que ce soit plus une application mobile ? Ou est-ce que vous voulez immerger vos apprenants et apprenantes dans un jeu de réalité virtuelle ? Ou est-ce que vous voulez utiliser des dés, des cartes, pourquoi pas ? Jeux de plateau. Encore une fois, jeu de plateau, la définition n'est pas exacte, mais vous savez ce qu'on appelle plus communément le jeu de société. C'est qu'il y a un plateau, il y a des pions, il y a des cartes, il y a des dés souvent. Est-ce que vous voulez faire un jeu d'évasion ? Donc, pour ceux qui ont déjà fait des jeux d'évasion, des escape rooms, est-ce que vous voulez faire des jeux d'impro, des jeux d'exploration ? En général, exploration, ça va être plutôt grandeur nature. Des jeux de rôle, jeux de rôle grandeur nature qu'un autre type de jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est souvent utilisé en classe. On le fait très souvent sans... C'est les mises en situation, etc. Donc, ça, c'est vraiment très utilisé. Mais donc, c'est pareil. Quand vous décidez de faire un jeu, réfléchissez aussi au support. Évidemment, quand on part dans les jeux de console, d'ordinateur, c'est peut-être un petit peu irréaliste en formation. Mais on va voir qu'il y a quand même quelques outils. Ou est-ce que vous partez sur un jeu plus de plateaux ? Ou un jeu où on joue avec, si je puis dire, notre corps. C'est-à-dire plus jeu d'évasion, jeu d'improvisation, jeu d'exploration. Alors, effectivement, il existe des outils pour faire des jeux, notamment tout ce qui touche aux jeux numériques. Là, je vais vous en parler un petit peu. Vous m'arrêtez, si vous avez des questions. Cédric, aussi, s'il y a une question. Alors, on a K-Hout et Klaxoon. Alors, moi, je pars du principe que vous connaissez quand même ces outils. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire. Et en fait, d'habitude, on l'utilise pour ce webinaire. Mais en fait, les licences ont évolué et maintenant, c'est assez cher. Et on ne peut pas mettre plus de cinq personnes connectées en même temps. Donc, ça aurait été juste dommage. Donc, on n'a pas fait le quiz là-dessus. Mais les quiz que je vous ai présentés, on aurait pu le faire sur K-Hout, par exemple. Klaxoon aussi a des quiz intégrés. Donc, c'est dans la catégorie, c'est dans le genre, si je puis dire, jeu de réflexion. Mais un quiz, c'est ludique. C'est ludique, surtout avec K-Hout, parce qu'il y a le système de points, il y a le système de tableaux d'escores. C'est ludique. Il y a les éléments qu'on retrouve dans les jeux. Ensuite, vous avez un outil qui est super, qui s'appelle Géniali. Ça aussi, je pars quand même du principe que vous connaissez, vous en avez entendu. Ça permet de faire des formations en ligne. Ça permet de faire surtout des jeux, ce qu'on appelle, je n'ai pas de traduction française, mais pointer et cliquer, si vous voulez. Donc, chercher dans une image, quelque chose. Dans un contexte pédagogique, ça peut être très intéressant. Si vous avez, je ne sais pas moi, en anatomie humaine, par exemple, ou une scène, ou dans n'importe quel contexte, ça peut être quand même assez intéressant. Et vous pouvez faire aussi des jeux d'évasion numériques. Donc, en fait, on peut vraiment faire des choses interactives. Vous cliquez en endroit, ça ouvre un autre écran et ça simule un peu le jeu d'évasion. Et je vous ai mis des tutoriels ici. À la fin, vous aurez accès à la présentation en PDF et vous aurez tous les hyperliens. Donc, vous pourrez aller voir ça. Je précise aussi que Geniali, ça fait un petit moment, déjà, je pense, ça fait bien deux, trois ans, mais ils sont, ils sont, comment on dit, ils respectent le standard de SCORM. Donc, en fait, vous pouvez faire des expériences avec Geniali et les mettre ensuite dans des Moodle ou sur vos LMS respectifs. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et bien sûr, vous avez Articulate Storyline. Bon, je pense qu'on ne le présente plus non plus. Pareil, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Articulate. Alors, il faut s'accrocher un petit peu pour faire des jeux vidéo, surtout si vous voulez faire un système de score. C'est-à-dire qu'il va falloir programmer un score qui se met à jour. Mais quand même, on trouve, et puis on trouve pas mal d'exemples qui sont offerts par Articulate, qui sont tous en anglais, comme vous l'imaginez. Mais vous pouvez aller voir les liens aussi que j'ai mis pour créer quand même des jeux. Alors, évidemment, ces expériences-là, Kaout et Klaxoon, c'est mieux pour le synchrone. Cela va de soi. Geniali, Articulate, c'est mieux pour la synchrone. Mais vous pouvez aussi faire une petite expérience Storyline et la diffuser en synchrone. Enfin, on peut aussi mélanger tout ça. Ce n'est pas forcément... Parce que je sais qu'il y en a qui sont plus en synchrone, plus synchrone. Et ça marche très bien en ligne aussi si vous êtes en hybride aussi. Et même si vous êtes en classe, en fait. Kaout, vous pouvez l'utiliser en classe, bien sûr. Pour tout ce qui est jeux de plateau, jeux de cartes, parce que là, on vous a montré des jeux de plateau, vous avez vu, vous y avez risques, il y avait katane, des choses comme ça. Eh bien oui, c'est possible de créer des jeux de plateau dans un contexte pédagogique. Pareil, il faut s'accrocher un petit peu, mais ça peut être intéressant. Et là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez un jeu qui existe et vous l'adaptez à votre contexte pédagogique. Parfois, il y a des compagnies qui offrent des templates aussi ou vous reproduisez des jeux aussi, mais plus un petit peu à votre sauce aussi. Donc, voilà. Est-ce que tout va bien pour le moment ? Très bien. Alors, maintenant, on va définir ce que sont des mécaniques de jeu. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez parce que là, on a parlé de genre de jeu. On a parlé de support. Donc, vous avez compris, il y a différents genres, différents supports. très bien. Mais maintenant, ce qui est très important dans un jeu, la clé, c'est qu'il y a des mécaniques de jeu. Et en fait, dans un jeu juste ludique, pas pédagogique, les mécaniques, en gros, c'est ce qui attise la motivation intrinsèque de vos apprenants et apprenantes. En gros, c'est ce qui fait qu'ils ont envie de jouer. C'est des mécaniques qui sont excitantes, on a envie de rejouer. Mais vous, dans un contexte pédagogique, vous allez devoir faire en sorte que ces mécaniques-là en plus d'être ludiques, elles amènent votre apprenant et votre apprenante à atteindre votre objectif pédagogique. D'ailleurs, c'est tout un art et c'est toute la difficulté et c'est très au cas par cas. Mais là, au moins, on va voir ensemble la définition des mécaniques de jeu et puis après, on verra comment les appliquer avec quelques exemples. Donc, on a parlé de genre de jeu, les jeux de simulation, les jeux de stratégie. si on va un petit peu plus précis, on peut parler de gameplay. C'est très difficile de traduire aussi. Je suis confuse, mais c'est difficile de le traduire. Le gameplay, c'est vraiment la manière dont se joue le jeu, en fait. Donc, quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, souvent, on va parler du gameplay. Moi, j'aime bien le gameplay, c'est cool, tu as des armes, tu fais tes améliorations d'armes. Le gameplay, c'est en gros, généralement, de quelle manière se joue le jeu. Et si on va au plus précis, eh bien, on arrive aux mécaniques de jeu. Donc, les mécaniques de jeu, en gros, c'est tout ce que vous pouvez faire dans le jeu. Donc, ça va être un verbe. Ne pas confondre avec les verbes d'objectifs pédagogiques, parce que c'est plus précis. C'est tout ce que vous pouvez faire dans le jeu. Est-ce que vous pouvez sauter, est-ce que vous pouvez vous déplacer, est-ce que vous pouvez tirer, est-ce que vous pouvez détruire, est-ce que vous devez éviter, est-ce que vous devez gérer votre stock ? Pensez au verbe, sans arrêt, c'est tout ce que vous faites, en fait. Et les composantes de jeu, c'est tout ce que vous, c'est les petits éléments dont vous avez besoin pour faire ce que vous pouvez faire. Si dans le jeu, vous pouvez tirer, par exemple, il y a de grandes chances qu'une des composantes du jeu soit des armes et des munitions. Si une mécanique, je vais vous donner des exemples, en fait. Doom, c'est un bon exemple de jeu de ce qu'on appelle les FPS, first person shooter. Donc, vous avez une arme devant vous et le gameplay, c'est vraiment, gameplay, en général, là, le joueur va dire, c'est un FPS, on comprend ce que c'est, le gameplay, on doit éliminer. Donc, les mécaniques de jeu, c'est tirer, ramasser les armes, se déplacer, éviter, poursuivre, etc. Et les composantes, ça va être effectivement les armes, les munitions. Mais si on va dans des jeux plus à visée pédagogique, parce que bon, tirer, ce n'est pas très pédagogique, en fait. Si vous prenez un jeu comme SimCity, par exemple, ou un équivalent, je ne suis pas sûre que ce soit SimCity, ça, mais ça, c'est un jeu où on construit sa ville. Donc là, vous avez le genre de jeu, c'est un jeu de simulation. Le gameplay, c'est clairement, c'est de la gestion, c'est gérer sa ville, construire, ça va être ça, le gros du gameplay. Les mécaniques, ça va être effectivement construire, détruire, déplacer, améliorer, payer, acheter, des choses comme ça. Et les composantes de jeu, ça va être, ça va être, je mets une banque, ça va être vraiment les petits éléments, une banque, une route, donc ça, c'est vraiment les composants. Les composantes, c'est vraiment les éléments qu'il y a en fait. Donc, une fois que vous avez compris ça, maintenant, on va parler de règles de jeu aussi. Donc, dans un jeu, c'est vrai que je vous montre beaucoup de jeux vidéo, mais essayez d'imaginer aussi des jeux de plateau. Imaginez-vous le risque, c'est les mêmes principes en fait. Dans un jeu, donc, comme on a dit, il y a des mécaniques, donc si on joue à Mario, on peut sauter, on peut, on doit éviter, on doit ramasser les champignons, on doit ramasser les pièces, donc ramasser, tout ça, collectionner si vous voulez. Donc, on a des mécaniques, on a des composantes, on a des ennemis, on a des blocs, on a un drapeau, on a des pièces, vous avez une plateforme, un sol, ça, c'est vraiment les composants. Mais vous avez aussi des règles et c'est là où ça va être intéressant au niveau pédagogique. S'il n'y a pas de règles, le jeu n'est pas drôle du tout, ça ne fera aucun sens et on ne progressera pas et ce sera vraiment un jeu très nul. Donc, les règles, en fait, c'est les conditions que vous mettez entre vos mécaniques. Donc, dans Mario, les règles, il y en a plein, je ne vais pas toutes les dire, mais en gros, dans Mario, si vous tombez dans un trou, vous mourrez. si vous courez vers un ennemi, vous mourrez parce qu'il faut lui sauter dessus. Ça aussi, c'est une autre règle, il faut sauter sur l'ennemi pour le tuer. Sauf s'il a des piques. S'il a des piques, il ne faut pas lui sauter dessus. Les blocs, il faut les taper avec la tête par le bas ou par le haut, bon, ça dépend. Et si vous êtes à peintre, bon, vous voyez, si vous touchez un ennemi, que vous êtes grand, vous devenez petit, vous voyez un peu. Et tout ça, c'est des règles qui vont faire que le jeu est agréable à jouer et fait du sens. Et qui dit règles, dit des contraintes aussi. Évidemment, si vous tombez et qu'il ne se passe rien, non, vous perdez une vie. Donc, il y a des contraintes, il y a des conséquences positives et négatives. Et ça, c'est important aussi. Et c'est très important également dans un contexte pédagogique. Et donc, les mécaniques de jeu, ce sont un regroupement de toutes les différentes actions, comportements, contrôles que peut faire le joueur ou le système de jeu, parce que le système de jeu aussi a un pouvoir, sur les composantes de jeu. Donc, les mécaniques, c'est tout ce qu'on peut faire, en fait, tout ce qu'on et qu'on ne doit pas faire aussi. Et les mécaniques de jeu sont articulées entre elles par des règles qui sont composées d'une condition et d'une ou plusieurs conséquences positives, négatives, neutres, pourquoi pas, sur les états du jeu. Donc, une fois que vous avez compris tout ça, là, vous savez concevoir un jeu, en fait. Vous avez toute la base, vous avez absolument toutes les bases pour le faire. Maintenant, dans un contexte pédagogique, il faut que tout ça fasse du sens, évidemment. Vous n'allez pas juste créer un espèce de Mario où il doit ramasser des pièces, ça ne fera aucun sens. Il va falloir que tout fasse un sens parce que vous allez avoir des objectifs pédagogiques en tête et là, vous allez vous dire « Ok, quels éléments je devrais avoir ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Parce qu'on ne pourra jamais tout mettre, c'est compliqué, plus on met d'éléments. Quelles sont les différentes mécaniques que je veux qu'il fasse ? Est-ce que je veux qu'il gère ? Est-ce que je veux qu'il débattre avec les autres ? Est-ce que je veux qu'il vote ? Est-ce que je veux qu'il parie ? Est-ce que je veux qu'il communique ? Est-ce que je veux qu'il sélectionne ? Vous voyez l'idée ? Et vous faites les règles. Ok, s'il ne fait pas ça, qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je le punis ? C'est-à-dire, comment est-ce que je mets une conséquence positive ? Et c'est ça qui va faire que le jeu est intéressant à jouer. Et surtout, que vos apprenants et apprenants vont vouloir rejouer. Et ça, c'est important. On en reparlera à la fin de la rejouabilité. Alors, qui veut prendre la parole pour me dire ce jeu ultra connu que tout le monde connaît ? Quel est son genre ? Quelles sont les mécaniques ? Quelles sont les règles ? Pas toutes. Et quelles sont les composantes pour voir si tout le monde a bien compris. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Tout le monde se tourne vers Caroline. Mais vous n'êtes pas obligé, Caroline, si vous n'avez pas envie. Il n'y a pas de fou, là. Il n'y a pas de piège. Je ne vais pas vous manger. Parce qu'on est dans un contexte pédagogique, donc il n'y a aucun danger pour vous à mettre une mauvaise réponse. Moi-même, je ne les connais pas tout quand je dois le dire. Sinon, on fait jouer Geneviève. Ah, on a une main qui se lève. Bravo. Qui est le courageux à vous parler aussi ? Monsieur Alexandre Bédard. Monsieur Bédard. Je vais commencer. Je suis certain que mes collègues vont compléter. Je ne pourrais pas tout dire ce que vous avez demandé. mais c'est clair que le but, c'est de nettoyer un tableau de tous les petits points blancs sans se faire attraper par les petits fantômes. Il y a donc des conséquences si on se fait attraper par les petits fantômes. On perd une vie et on doit recommencer. et on a aussi dans les mécaniques la possibilité d'arriver sur un petit point un peu plus gros ici dans le tableau qui nous permet de manger cette fois-là les fantômes, donc de se sauver de ces fantômes et qui de toute façon vont renaître. Donc, ça recommence inlassablement et on espère être capable de terminer le tableau sans mourir. Très bien. On sent qu'il y a du vécu là. C'est très stressant ce jeu. Et oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Vous avez notamment donné les notions de règles parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand les règles changent dans les jeux. C'est très excitant parce que la règle de base c'est les fantômes vous courent après et s'ils vous touchent vous êtes mort. Mais effectivement, quand on mange le gros point, les fantômes deviennent vulnérables et s'enfuient et là, vous pouvez les manger. Et les composantes, c'est ça. C'est le labyrinthe, c'est les petits points, c'est les fantômes, c'est le Pac-Man. Et puis, il y a des fruits qui apparaissent à un moment donné de mémoire. Voilà. Il y a des règles qui sont moins évidentes que d'autres. Par exemple, il y a une règle que si vous allez, je ne sais pas si vous voyez ma souris si je fais ça, si vous allez sur le petit chemin à droite, vous réapparaissez de l'autre côté. Ça peut être très utile. Donc, c'est très bien et c'est exactement ça. Alors, est-ce que ça va remarcher ? Ah ! On repart dans un quiz. Ça, c'est pour vous réveiller à nouveau. Alors, je vous présente un jeu et vous devez me dire quelles sont les mécaniques de jeu qui sont présentes dans ce jeu. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, on retourne sur le chat. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêtes ? C'est parti. Sala a donné la bonne réponse puisqu'il s'agit de conduire mais également poursuivre. Non pas seulement conduire ou poursuivre. C'est effectivement conduire et poursuivre. C'est vrai qu'il y a freiné également comme mécanique de jeu. Oui, en fait, moi, j'aurais dû vous le dire, il faut choisir parmi les réponses parce qu'il y en a énormément des mécaniques, évidemment. Mais oui, il faut choisir parmi les réponses. Dans ce jeu-là, c'est Gran Turismo, il n'y a rien à ramasser mais on aurait pu imaginer qu'il y ait des points à ramasser. Pourquoi pas ? Et là, ça aurait pu être ramassé également. Attention, suivant. Oups, il faut que je clique deux fois. Il y a des bonnes réponses ? Il y a des 1, 2, 3 qui se déplaçaient achetés. Très bien. Beaucoup de bonnes réponses. Achetés, se déplacés. Très bien. Alors, sauter, ça peut être, excuse-moi, sauter, ça peut prêter à confusion parce que oui, quand on passe par-dessus un autre joueur, on saute par-dessus lui. C'est vrai, j'accepte. ce n'est pas une science exacte. D'ailleurs, ça se saurait. Ensuite, attention, ça c'est quoi après ? Ah oui, je l'avais oublié celui-là. J'ai essayé de mettre des jeux quand même assez célèbres pour qu'on puisse être sûr que tout le monde a joué. Bonne réponse de Fanny. Détruire et manipuler. Voilà. Manipuler pour détruire. Il y a d'autres petites subtilités où on a juste appuyé quand on a réussi à générer une ligne un peu plus conséquente que trois joyaux là où ils vous donnent des pouvoirs un peu plus particuliers qui simplement en appuyant dessus vous permettent de détruire plus de cases. C'est vrai, j'avoue que je ne le connais pas très bien moi celui-là. Ce n'est pas mon préféré. Bon attention, le suivant c'est mon préféré. C'est un de mes préférés. Soyez attentifs et attentifs. Tous les choix Hachet a raison. Johan, excusez-moi. Oui, effectivement. Tous les choix sont bons. Bon évidemment si vous n'avez pas joué au jeu ce n'est pas drôle. Vous ne pouvez pas deviner. Mais bon. Puis joueur inconnu a point répondu aussi. Et le dernier, allez, un classique que tout le monde connaît. Oui, Alexandre, bonne réponse. Joueur inconnu aussi. Et Johan, bonne réponse collégiale. C'est choisir. Bravo, vous êtes devenu très bon, très bonne. Et pour terminer, on va présenter trois mécaniques de jeu. Alors, c'est ultra simple, vous allez voir. Il n'y a rien de compliqué. Mais bon, comme je disais, c'est un atelier introductif. Donc, si vous voulez explorer plus, il faut faire des ateliers de sur mesure. Imaginons que vous êtes dans un contexte. Est-ce que tu peux juste te muter ? C'est vrai que ça ne te dérange pas ? Excuse-moi. Non, c'est bon. Imaginez que vous êtes dans un contexte où vos apprenants et apprenantes doivent résoudre rapidement un problème. Alors, je ne connais pas tous vos domaines d'études, mais admettons que ce soit des formations paramédiques ou des formations, n'importe quelle formation dans la gestion de crise où il faut résoudre rapidement un problème. Une composante clé de cette mécanique, donc la mécanique, c'est je dois résoudre rapidement un problème. Mécanique, verbe, résoudre rapidement un problème. Quelles composantes vous avez utilisées ? C'est tout simple, vous allez utiliser le compte à rebours. Et alors, ça a l'air bête comme chou, mais en fait, dites-vous que c'est extrêmement puissant. Et ceux qui ont fait et celles qui ont fait des escape games le savent. C'est prenant. C'est prenant d'avoir une horloge, un compte à rebours affiché dans la pièce et ça vous permet en fait, dans les escape rooms, c'est très bien utilisé, mais je trouve qu'en classe, c'est très bien utilisé aussi ou même dans une formation en ligne. On peut très bien avoir un compte à rebours sur un écran, pourquoi pas. Ça permet en fait de mobiliser corps et âme, si je puis dire, toute l'attention de vos apprenants et apprenantes. En gros, oui, ça les met dans une certaine forme de stress, on ne va pas se le cacher. donc à utiliser avec quand même précaution, mais c'est super parce que vous avez un engagement ciblé qui ne dure pas trop longtemps, une minute, dix minutes, quinze minutes, une heure si vous voulez, mais vous les mobilisez. Vous faites une tâche, on est chronométré. Nous, on a même acheté un timer comme dans les films en fait, c'est une longue barre comme ça et ça bip quand ça atteint, enfin bref. et si vous procurez ça, ça coûte, je ne sais pas, on a payé ça 30 dollars sur Amazon, c'est encore plus stimulant je trouve. Et encore une fois, en ligne, c'est possible aussi de mettre un compte à rebours. C'est même possible sur une présentation PowerPoint. Ensuite, l'autre mécanique, alors ça, c'est le graal de la mécanique, le graal de la mécanique adaptée à la pédagogie et à l'enseignement, c'est la mécanique progresser, acquérir de l'expérience. Donc, quand vous jouez à un jeu de rôle, pour ceux qui ont déjà fait des jeux de rôle, mais en général, dans les jeux vidéo un peu élaborés, c'est ça aussi, en général, votre personnage progresse. Il acquiert de l'expérience, des points, de l'argent, de la magie, de la... Bref. Et ça, quoi de plus parfait dans un contexte pédagogique ? Vous enseignez quelque chose, vous vous attendez à ce que vous appreniez et appreniez de l'expérience ou tout du moins des connaissances. Donc, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à appliquer exactement la même chose. Alors, quelles sont les composantes clés de cette mécanique ? Alors, les points expérience, dans le jargon, on appelle ça les points XP. Les joueurs vont appeler ça les points XP. Donc, ça leur permet de... Ça fait aussi un équivalent à la note. Je sais que vous êtes obligés de mettre une note à la fin. J'en ai conscience. Mais rien ne vous empêche dans votre cours, même dans les cours en ligne, de faire un gain de points. Vous avez aussi les barres de progression. Il faut que je vous mette l'exemple. Vous avez aussi un autre de mes jeux favoris. J'achète une... Je paye une bière à la personne qui m'écrit sur le chat quel est ce jeu. Donc, vous avez les barres de progression. Les niveaux. Vous pouvez mettre des niveaux aussi. T'es niveau 1, t'es niveau 2, t'es niveau 3. Pourquoi pas ? Les récompenses que vous donnez et les bonus. Personne n'a trop ? Bon, Alexandre, je prendrai votre courriel. Il va falloir aller où pour payer la bière ? Je n'ai qu'une parole, Alexandre. Donc, vous pouvez aussi donner des récompenses, tout ce qui est badge, trophée, des bonus. Ça peut être même des bonus dans la vie réelle. C'est beaucoup utilisé en classe chez les plus jeunes, certes, mais pourquoi pas chez les plus grands aussi. Donc, ça, c'est toutes les composantes. Vous en avez une autre qui s'appelle collectionner. ça, c'est très apprécié des joueurs et des joueuses qui aiment justement collectionner. Et pour les composants clés de ces mécaniques, on retrouve aussi les récompenses. Vous faites collectionner à vos apprenants des récompenses, des items, des jetons, de la monnaie virtuelle, de l'inventaire. Vous pouvez faire tout un système de monnaie aussi dans vos cours, de monnaie qui peuvent échanger contre autre chose, des choses comme ça. ça, c'est mon dernier écran. Après, on va voir si on a le temps, on checkera le temps pour voir si on a le temps de parler de nos expériences à nous. Ça, c'est l'écran à retenir. J'aime bien résumer en un écran ce qu'il y a de plus important à retenir. Donc là, je me remets dans votre peau de pédagogue, d'enseignant, de conseiller, conseillère, etc. Comment faire pour ludifier l'enseignement et la formation ? En fait, vous avez trois grandes méthodes. La première méthode, ça va du plus facile au plus difficile. La première méthode, c'est de prendre un jeu qui existe et de l'utiliser tel quel en contexte d'apprentissage. Donc ça, c'est très, c'est bon marché parce que vous avez, il faut quand même acheter le jeu, il faut quand même s'équiper. Mais à part ça, vous pouvez l'utiliser et le réutiliser dans d'autres cours. Donc si vous pouvez prendre des jeux vidéo qui existent, les jeux sérieux, il y en a plein, il faut se renseigner, mais bon. Et les jeux vidéo qui existent, on avait parlé d'Assassin's Creed, n'hésitez pas à contacter Ubisoft aussi parce qu'ils font des versions pédagogiques de leurs jeux, notamment Assassin's Creed. Alors évidemment, on est dans le contexte de l'histoire. Si vous n'enseignez pas l'histoire, ce n'est pas très adapté, mais vous voyez un petit peu l'idée. Si vous utilisez n'importe quel autre jeu de plateau qui fait du sens et les jeux qui sortent aujourd'hui, les jeux de société, il y en a énormément et il y en a beaucoup qui sont des jeux un peu pédagogiques cachés. Donc selon dans le domaine où vous êtes, faites une veille sur les jeux qui sortent parce que vous pourriez les utiliser dans vos classes. Alors là, on est plus dans le synchrone pour le coup, c'est évident. L'autre chose que vous pouvez faire, ça on en a parlé aussi, que ce soit dans le synchrone ou dans la synchrone, vous réfléchissez aux mécaniques intéressantes que vous trouvez intéressantes et vous l'intégrez dans un cours, une formation, un programme. Donc là, vous prenez quelques mécaniques, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être le jeu complexe. Vous prenez des mécaniques qui sont ludiques, qui vont engager vos participants et vous les intégrer dans votre formation. Ça aussi, il n'y a pas de frais en tant que tel, à moins que vous ayez acheté une licence, effectivement, ou si vous voulez faire un peu des quiz, vous devez payer la licence K-Hout, par exemple. Mais en classe, on peut faire papier-crayon, si je puis dire. Mais en asynchrone, il va falloir peut-être un peu plus programmer. Et enfin, évidemment, c'est le Graal, c'est vous concevez complètement votre jeu pédagogique adapté à votre contenu, à votre formation. Vous le faites en ligne ou en live. Vous le prévoyez pour du synchrone, pour de l'asynchrone. L'exemple que vous voyez, c'est notre jeu qu'on a, le jeu de Cédric, Mathémagic. On vous en parlera après si ça vous intéresse. Donc, c'est ça. Vous concevez votre jeu. Alors là, par contre, c'est du temps, pas forcément de l'argent, mais c'est du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un investissement à long terme. Donc, comme n'importe quel cours qui est bien monté, ça prend du énormément de temps, le premier cours, c'est à perte. Mais si vous donnez le cours plusieurs fois, c'est gagnant. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un jeu que vous concevez. Un jeu, c'est fait pour être rejoué. On a envie de rejouer parce qu'on a envie d'améliorer son score. On n'avait pas compris cette règle-là la première fois, on a été frustré, on veut recommencer pour faire un meilleur score. Donc, vos apprenants, vos apprenants vont vouloir rejouer. Ce n'est pas toujours le cas d'un cours. C'est rare qu'un apprenant dise à la fin d'un cours, ah, j'ai trop envie de refaire ce cours. Ça arrive, mais pas tout le temps. Tandis qu'un jeu, ça porte plus à ce qu'on appelle la rejouabilité. Voilà. Alors, je termine moi là-dessus. Combien de temps nous reste-t-il, Élodie, Geneviève Isabelle ? Parce que je n'ai pas de notion du temps. Oh là, il ne reste pas beaucoup. 15 minutes. OK. Alors, je vais vous résumer, je vais vous présenter les grandes lignes des trois expériences qu'on peut vous présenter. Parce que ça dépend aussi de si vous êtes avec des jeunes adultes, si vous êtes avec des enfants, ça ne va peut-être pas forcément tout vous intéresser. La numéro une, c'est avec Défense Canada, c'est un jeu de simulation sur mobile pour apprendre les langues avec un scénario narratif. Ça, c'est la numéro une. La numéro deux, c'est une expérience de visite virtuelle de la bibliothèque de l'Université de Montréal. Donc, c'était voué à se mettre, on se met dans un casque et on visite virtuellement. Puis, il y avait un petit peu des éléments de jeu. Ça, c'est la deux. Et la trois, c'est Mathémagic, le jeu de cartes pour, on ne va pas dire enseigner, mais pour entretenir et améliorer les compétences mathématiques chez les 8-12 ans. Donc, ça, c'est vraiment plus pour les enfants. Les deux autres, c'était pour adultes. Donc, ça, c'est la trois. Et c'est un jeu de cartes qui a été créé par Cédric. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez parler aujourd'hui ? C'est deux qui sortent ? On peut parler des deux premières. Alors, remets ton micro, puis je vais laisser Cédric vous parler. C'est deux qui sortent ? Alors, la première expérience, comme Sophie l'a dit, ça a été développé avec un partenaire spécialisé dans le développement, dans l'apprentissage des secondes langues officielles, donc le français et l'anglais, et avec lesquels on a développé pour Défense Canada un jeu de simulation pour l'apprentissage, donc pour soutenir leur apprentissage ou du moins l'objectif pédagogique choisi, c'était le maintien du niveau B du ministère du ministère de la Défense canadienne qui est, semble-t-il, le plus haut d'exigence linguistique au Canada en termes de français. Donc, c'était un projet vraiment intéressant parce qu'il fallait prendre en compte ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas s'ils ont changé le terme politique, mais des composantes ACS+, donc il fallait prendre des composantes, on devait tenir compte de composantes d'équité, de diversité et d'inclusion déjà, c'était en pré-Covid où le gouvernement voulait déjà avoir quelque chose de beaucoup plus inclusif que ce qu'ils avaient. Le fait est qu'on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit plusieurs mécaniques, donc des petites mécaniques, on a fait un mélange de mini-jeux, tout simplement, qui tournent autour du français, donc il y avait, par exemple, des anagrammes, des trivials et des définitions, donc ils avaient toute une mécanique de jeu, par exemple, où ils avaient soit un mot puis ils devaient donner la définition, soit ils avaient la définition puis ils devaient donner le mot. Et pour les anagrammes, c'était pareil, ils avaient des lettres mélangées puis ils devaient faire des anagrammes. En termes d'engagement, on a pris un scénario qui collait un peu au corps de métiers particuliers de l'armée de Défense Canada, donc ils étaient tout simplement déployés en mission humanitaire sur le territoire canadien, pour éviter toute polémique géopolitique avec ce jeu-là. Donc, le scénario narratif, c'était qu'ils étaient déployés au Yukon dans une communauté francophone pour lutter contre les feux de forêt. parce qu'en termes de réalisme, les interventions canadiennes ne se font qu'au Canada en termes humanitaires que pour les feux de forêt, les inondations ou les cas de pandémie. Étant donné qu'on était en pleine pandémie, on a évacué ce scénario-là parce qu'on était en plein temps, donc on a sélectionné les feux de forêt et ça a été un peu prédictif puisqu'un an plus tard, ils étaient déployés en Colombie-Britannique pour lutter contre les feux de forêt, justement. Voilà, donc ce qu'on avait fait, c'est pour mettre un peu plus d'interactivité entre les joueurs, on les avait répartis en quatre équipes qui devaient s'affronter lors d'événements hebdomadaires. Donc là, ce qui était important de faire dans cette simulation, c'était ce qu'on avait introduit comme gameplay mécanique, c'est que sur une année civile, à chaque jour, ils devaient pratiquer au moins 20 minutes de jeu, ça c'était l'objectif pour se pratiquer en langue et ils avaient la possibilité d'une part de jouer en mode solo et d'autre part d'affronter d'autres joueurs de la communauté de l'armée. et après ça, ils ont, merci beaucoup Caroline, et après ça, à chaque fin de semaine, il y avait un tournoi d'organisés pour, pour que les, et un classement effectué de manière hebdomadaire et mis à jour hebdomadairement pour stimuler l'immunisation entre les apprenants. on a également introduit, puisqu'on a fait ça sur une année annuelle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a synchronisé ça avec des événements liés à tout ce qui est francophonie. Donc, dès qu'il y avait un événement lié à la francophonie, ils avaient une petite notification sur leur téléphone cellulaire qui leur disait aujourd'hui, par exemple, au Yukon, la journée de la francophonie, c'est le 15 mai. Donc, le 15 mai de l'année en cours, ils reçoivent une notification pour leur dire aujourd'hui, c'est la journée de la francophonie au Yukon, voici pourquoi un petit historique, ils avaient le droit à une base de données qui se débloquait au fur et à mesure de l'année et de leur apprentissage et à la fin de la semaine, ils avaient un quiz relativement à cette base de données francophones parce qu'on voulait en plus ajouter une couche de culture francophone et pas seulement uniquement le contexte d'apprentissage de la grammaire de la congé des années. Voilà. On va passer à l'expérience suivante qui là est une visite virtuelle tout simplement de la bibliothèque d'enseignement de l'UDM. Ça a été fait dans un cadre d'un incubateur du centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. de Montréal pardon où ils souhaitaient développer des expériences virtuelles en biologie, en enseignement et en soins médicaux. Donc là, ça consistait à permettre aux étudiants avant de se déplacer physiquement à la bibliothèque de s'approprier les lieux et de savoir s'orienter assez rapidement au sein de la bibliothèque pour pouvoir découvrir les services et tout ça. Donc là, tout simplement, on a fait des prises de photos 360 sur les lieux et après, avec le logiciel Unity, on a juste ajouté des points interactifs et du texte ainsi que des vidéos. Donc voilà, pour rendre ça un peu plus réaliste, on a essayé de vraiment, en termes d'agencement de faire cheminer le visiteur comme s'il entrait vraiment sur les lieux. Donc on ne pouvait pas, par exemple, passer directement de l'entrée au troisième étage parce que virtuellement, ce n'était pas ça. On voulait vraiment leur donner la sensation de se déplacer dans les locaux pour qu'ils puissent vraiment s'orienter et de savoir où se diriger tout de suite. Puis il y avait une présentation de tout le matériel didactique qui était à la disposition des étudiants et des professeurs qui voulaient utiliser les services et les lieux de la bibliothèque. C'est vraiment un beau projet celui-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'était Unity. Unity, ça fait peur, mais en fait, il y a quand même beaucoup de tutoriels. ça vaut le coup de mettre le nez dedans quand même et pour les jeux vidéo, c'est pareil. Oui, là, c'est vraiment quelques heures d'auto-formation, je dirais, mais vous avez très logiciel, vous avez un petit pack que vous trouvez normalement sur YouTube, sur la chaîne de Unity quand ils vous présentent la capacité, les fonctionnalités de leur moteur de jeu pour faire des vidéos 360. Il y a déjà quasiment tout le programme qui run et puis vous avez juste à substituer vos photos aux photos qu'ils ont mis. Puis après, c'est quelques petites recherches, notamment pour introduire, là, on ne l'entend pas, mais il y a une petite musique d'ambiance. Là, par exemple, si vous voyez tout ce qui est vraiment écrit, littérature jeunesse, ça, c'est des textes intégrés vraiment assez facilement vous trouvez ça facilement et puis après, c'est juste une question de placement et de perspective. Il y a beaucoup d'essais quand même pour les placements, évidemment, mais c'est assez rigolo à faire. C'est un outil qui est utilisé seulement avec des photos ou on peut prendre une vidéo qui a été faite par une caméra 3D? On peut faire des vidéos. Après, c'est lourd. Là, ça a été une bête exportée pour leur site web. C'était assez lourd. Je ne sais même pas s'ils ont réussi à l'intégrer à leur site web. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on fait une expérience de réalité virtuelle avec un casque parce qu'après, il faut quand même avoir, il faut se rendre compte que c'est quand même lourd. On a une question de la part de Joanne. Je vois la mécanique de visiter et explorer avant d'y aller. Mais est-ce qu'il y avait une mission ludique qui était proposée pour les invités? Par exemple, vous devez vous rendre à telle place? Il n'y avait pas de scénarisation parce que c'était vraiment dans un contexte de pré... Là, c'était vraiment un contexte de valorisation de la bibliothèque. Il n'y avait pas d'enjeu. C'était vraiment dans le cadre d'un pilote. On a fait d'autres expériences. Comme je le disais, on a fait une visite de la station de biologie de Montréal où là, le contexte était plus intéressant parce qu'elle est quand même à une heure de Montréal. Tout le monde n'est pas capable d'aller se visiter là-bas. Mais pareil, c'était aussi dans un contexte promotionnel. Mais il y aurait pu avoir un jeu. C'est juste qu'on ne nous a pas demandé. Mais effectivement, on peut très bien faire un jeu de piste. On peut très bien chronométrer le premier qui se rend à telle place par exemple. Par exemple, dans le contexte de photographie avec plus un contexte pédagogique, j'en discutais tout à l'heure avant qu'on commence avec Geneviève Isabelle. Pour le collège La Cité, on a fait une expérience avec un logiciel qui s'appelle Affinity Learning, une plateforme qui est développée par une entreprise torontoise, une jeune entreprise torontoise. Et là, c'était pareil, c'était un ensemble de photos 360 où on avait intégré des images d'une personne victime d'un quelconque accident chez elle. Et là, c'était une simulation où le paramédic se déplace chez la victime parce qu'il a reçu l'appel et devait poser des questions. En fait, poser le diagnostic différentiel, poser les bons gestes puisque un paramédic doit fouiller ou du moins prêter attention à certaines choses sur les lieux parce que ça peut influencer le diagnostic. Par exemple, on avait fait plusieurs scénarios, mais un scénario où la personne consommait énormément d'alcool puis prenait des médicaments sans dire qu'elle prenait ces médicaments-là ou des compléments alimentaires. Voilà, donc il y avait tout ce contexte-là où la personne, on avait fait tout ce TG, on avait loué un appartement Airbnb et puis là, on avait stagé, on pouvait cliquer, ça ouvrait le placard, on voyait les bouteilles, la personne pouvait cliquer sur la victime et puis là, c'est un chatbot qui prenait le relais et on posait les questions, le chatbot répondait ou alors, plus facilement, la première étape, c'était une série de questions apparaissait, puis il y avait un choix multiple puis en cliquant, il y avait un scénario à embranchement qui disait qu'on évoluait jusqu'à pouvoir donner le diagnostic et ramener le patient à l'hôpital, l'expérience se terminant aux urgences lorsque le paramédic fait son rapport à l'infirmière de triage. Voilà, donc là, c'était une expérience complète. Merci beaucoup, Cédric et Sophie. on arrive à l'heure, il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire qui doivent retourner à leur travail, donc je vous remercie pour cet atelier très participatif, donc on vous invite tous à répondre aux questionnaires de satisfaction que Élodie a déposé dans le clavardage. L'atelier d'aujourd'hui sera mis en ligne sur notre page YouTube et sur notre site Internet dans les prochains jours. Nous espérons vous revoir pour le prochain atelier du 30 octobre prochain intitulé « L'inclusion pédagogique, test de réflexion et stratégie pour soutenir l'apprentissage de toutes et tous » avec Mary Sullivan et Jean-Pascal Beaudoin de l'Université d'Ottawa. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alexandre, est-ce que tu as mis ton courriel? Merci.